Bonjour et bienvenue sur Dark Otako Gaming, je suis Devil et nous sommes toujours avec Cloud dans Final Fantasy VII. Alors, à bientôt ! Tu te souviens pas de moi ? Si, je me souviens. Tu vendais des fleurs. Oh, ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir acheté des fleurs. Dis-moi, aurais-tu de la matéria ? Oui, un peu. De nos jours, on trouve de la matéria partout. Mais la mienne est spéciale, elle ne sert absolument à rien. À rien ? Dis plutôt que tu ne sais pas l'utiliser. Non, elle ne sert vraiment à rien. Je me sens en sécurité de la voir, elle appartenait à ma mère. Dis-moi, j'ai envie de parler un peu, tu veux bien ? Après tout ça, nous voilà de nouveau réunis, n'est-ce pas ? Euh, pourquoi pas ? Attends ici, je vais aller vendre mes fleurs, je n'en ai que pour une minute. Encore un peu de temps. Oh ! Maintenant que tu en parles, pas encore. Nous ne connaissons pas nos noms, n'est-ce pas ? Je m'appelle... Elle s'appelle Iris. Dans la parodie, elle s'appelle Aéré. Moi ? Je m'appelle Iris. La jeune fille des fleurs. C'est un plaisir d'être rencontrée. Euh... Cloud. Je m'appelle Cloud. Que fais-tu ? Je suis un homme à tout faire. Oh, un homme à tout faire ? Ouais, un mercenaire en quelque sorte. Un peu comme Gintoki dans Gintama. C'est qui Gintoki dans Gintama ? Oh, tu ne peux pas connaître. C'est con. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Pourquoi ris-tu ? Pardon, je... Cloud, ne t'en fais pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord, Renaud. Comment tu connais mon nom ? Parce que j'ai vu le film. Oh. Dis-moi, Cloud. As-tu déjà été garde du corps ? Tu sais tout faire, n'est-ce pas ? Ouais, c'est vrai. Alors, sors-moi d'ici. Ramène-moi chez moi. Ok, je le ferai. Mais ce ne sera pas gratuit. Eh bien, voyons... Que dirais-tu de sortir avec moi une fois ? Pour ce prix-là, je te donne ma vie. Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu ne me connais pas. Je te connais. Oh oui, je te connais. C'est uniforme. Eh, petite sœur, il est un peu étrange. Tais-toi. Toi, l'espion de la Chinoa. Renaud, tu veux qu'on s'en débarrasse ? Je n'ai pas encore décidé. Pas de bagarre ici, vous allez abîmer les fleurs. De l'action. La sortie est derrière. C'était... Des yeux, Mako. Oui, très bien. Au travail, au travail. Oh ! Et ne marchez pas sur les fleurs. Eh, Renaud, tu viens de leur marcher dessus. Elles sont toutes abîmées. Ça ne va pas. Ils sont là, là-bas. Cloud, là ! Je sais. On dirait qu'ils ne vont pas nous laisser travertir. Que pouvons-nous faire ? Eh bien, nous ne pouvons pas les laisser nous attraper, n'est-ce pas ? Alors, il ne reste plus qu'une chose à faire. Faire des bons. Iris, par là ! Très bien, je vais tenir la distance. Bien, fais en sorte qu'ils ne passent pas. L'Ancien s'en va, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque ! Ah ! Ah ! Ah, Iris ! Tu crois qu'on l'a tué ? Il n'était pas à la hauteur. Cloud, à l'aide ! Mince ! Qu'est-ce que c'est ? Iris, attend une minute ! Cours ! Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Waka waka ! Nous sommes des crapauds de greniers ! Je n'ai pas le temps pour ça ! Ça va, je crois que l'attaque, elle ne fait pas, genre... Pour les deux. Un crapaud de greniers ! Tarte de hérisson ! Hé hé ! J'ai une épée ! Un tonneau ! Si j'arrivais à le pousser ! Hé ! Cloud, à l'aide ! Très bien ! Un baton ! L'hériss a des sacrés problèmes niveau puissance de frappe. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va s'améliorer, vous verrez. Allez, c'est bientôt fini ! Encore deux petits coups et c'est bon. Ou un seul, je sais pas. Un petit coup ! Et ouais, il manque avec un coup. Elle se recoiffe. Il faut attendre. Allez ! Cloud, à l'aide ! Tonneau ! Merci Cloud ! Ayriss ! Par là ! Attends, Ayriss ! C'est par là ! Alors, ça fait quoi de faire la taille d'un bâtiment ? Ils sont de nouveau à ma recherche. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils sont à ta poursuite ? Non. Ce sont les Turcs. Les Turcs sont une entité de la Shinra. Ils se cherchent de recruter d'éventuels candidats pour le soldat. Toute cette violence. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un kidnapping. Ils sont aussi infliqués dans de nombreuses affaires pas très propres. Espionnage, meurtre, tu sais bien. Ils ont la tête de l'emploi. Mais pourquoi ils sont à ta poursuite ? Il doit y avoir une raison. Non, pas vraiment. Je crois qu'ils pensent que j'ai ce qu'il faut pour appartenir aux soldats. C'est possible. Est-ce que tu veux... Je ne sais pas. Je ne veux pas me retrouver entre les mains de ces individus. Alors, partons. YOLO ! Attends, je te dis ! Ne l'abandonne pas. Étonnant. Je croyais que tu étais destiné à appartenir aux soldats. Ah ! Que tu peux être terrible ! Et Cloud ? As-tu jamais appartenu aux soldats ? J'y ai appartenu, comment as-tu deviné ? À tes yeux. Il brille d'une façon étrange. C'est la marque de ceux en qui on a infusé de la Mako. La marque du soldat. Mais comment c'est-tu ça ? Oh, c'est rien. Rien. C'est rien. Bon. Allons-y, garde du corps. Allons-y ! En route pour l'aventure. Ouf ! On s'est échappé. Et maintenant, quoi ? Allez-y, on se trouve par ici. Dépêche-toi avant qu'il n'arrive. Eh bien, ça tombe bien. On va sauvegarder. Non, pas là. Allons-y ! Ce type dans le conduit est bizarre. Putain, il dit n'importe quoi. Il répond par ou et aah. Moi, j'ai connu un mec. Il ne répondait que par odor. Quoi ? Il pétait ? Non, il répondait par odor. Ce type est malade. Il s'est venu près d'ici et quelqu'un a dû l'aider. Le voici. Tu ne vas pas lui venir en aide ? Écoute, je ne suis pas un docteur. Non, c'est sûr. Oh là, c'est Todd porte un tatouage. Je crois que c'était le numéro 2. Bonjour. As-tu entendu parler du Walmart ? Non. C'est un marché qui se trouve dans le Tony du secteur 6 là-bas. Ils ont tous ce dont on pourrait avoir besoin. Mais ce n'est pas sûr que l'on puisse s'y rendre. Ça, c'est une autre histoire. Vérifions quand même ici ce qu'ils ont comme arsenal. Peu importe si c'est d'affaires ou de la matéria, on peut se procurer tout ce qu'on voit ici dans le Tony. Il y a beaucoup de bon matériel ici. Tu as un oeil ? Non, merci. D'ailleurs, en parlant de matériel, il serait peut-être temps de... Non. Sur ton bâton, on va mettre restauré. Et tu vas prendre bijou titan. Je te mets un autre restauré pour augmenter la puissance de tes soins. Et pour Cloud, il a déjà foudre et glace. Je ne comprends pas ce que c'est que tout. On va en acheter un. On va en acheter un autre version de la matéria. Mais on n'a pas assez de fric. On va en acheter un autre version de la matéria. Qu'est-ce que je fais ? Je me promène et je regarde par terre. Quand on regarde le sol, on voit beaucoup de choses que les gens ont fait tomber. Tu ne les vois jamais quand tu regardes par terre, pas vrai ? Aller. Allons chez Iris. On va sauvegarder ici. De nouveau. Je suis de retour, maman. C'est Cloud, mon garde du corps. Ton garde du corps ? Tu veux dire qu'on te suivait encore ? Tu vas bien ? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas ? Je vais très bien. Claire, vous êtes avec moi. Merci, Cloud. Alors, que vas-tu faire maintenant ? Le secteur 7 est loin d'ici. Je veux me rendre au bord de Tifa. Tifa ? C'est... Une fille ? Oui. Une amie ? Non, non, non. Ce n'est pas ma petite amie. Inutile d'être si gênée. Euh... C'est bien. Voyons, le secteur 7. Je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes. Pourquoi veux-tu encore prendre des risques ? J'ai l'habitude. L'habitude ? Eh bien... Je ne sais pas... D'être aidé... Par une fille... Je suis machiste, tu vois. Une fille ? Que veux-tu dire ? Tu crois que je vais t'écouter après t'avoir entendu dire une chose pareille ? Hmm ? Maman ! J'emmène Cloud au secteur 7. A tout à l'heure. Mais... J'abandonne. Tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir... Pourquoi n'attends-tu pas de main ? Il se fait tard. Oui, tu as raison, maman. Aëris. S'il t'appelait, elle va faire ton lit. Cette lueur dans tes yeux. Tu es un soldat, non ? Oui. Et plutôt, j'étais. Je ne sais pas comment le dire, mais... Tu dois partir cette nuit. Sans le dire à Aëris. Le soldat. La dernière chose dont tu as besoin d'Aëris, c'est d'avoir encore une fois le coeur brisé. Encore une fois ? Que voulez-vous dire ? Hmm... Jouez à Crysis Core. Tu dois passer par le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 6 est assez dangereux, alors tu ferais mieux de te reposer ce soir. Cloud ? Bonne nuit. Maman, il est trop canon, je vais en faire mon petit ami. Non ! Oh. L'air plutôt fatigué. Hmm ? Cela fait une eternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah, oui. Depuis tout ce temps. Dis donc, comme tu as grandi ! Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. En tout cas, t'as bien érecté les cheveux de ta mère. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, mon stade vise tenté. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Ah, et moi qui pensais que ta phase émo serait arrêtée depuis longtemps. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Mais... Ça ne m'intéresse pas. Ah, il risque sur son lien quand même de faire tout loulouloulou. Je regarde mes pieds. Hmm, j'ai dû m'endormir. Le secteur 7 se trouve après le secteur 6. Hmm, je dois rien débrouiller seul. Une potion et que de phoenix. Il faut aller lentement dans cette phase. Mais évitez de faire ça. Sinon... On se fait gauler. Cloud, je croyais que les turcs étaient revenus. Reposons un peu. Les turcs. Ce jeu est raciste. Non, je rigole. Je ne peux pas me faire avoir cette fois. What the fuck bro ? What the fuck bro ? Je crois que les turcs étaient revenus. Je crois que les turcs étaient revenus. Ils voulaient te vendre un kebab. Allez, phase d'infiltration, Metal Gear Solid. Ça sera rapide. Ça va peut-être me faire avoir cette fois. Titan, tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. �, tin, 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 tin tin tin. Cours, Cloud, cours, t'es dans les escaliers Non, j'ai déjà appuyé sur la touche course dans les escaliers Croyant que j'étais enfin sorti de la maison Mais non, bon, c'est bon On connait le pattern maintenant Comment échapper aux filles, volume 1 Vous voyez, le Cloud masculin Il vient de passer la nuit chez une fille Et maintenant, il doit partir Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas que la fille soit au courant de sa fuite Aussi fortuite soit-elle Alors, Cloud évita les craquements Descendit les escaliers tout doucement Et ensuite, il resta quand même calme sur le carrelage Au cas où elle aurait une ouïe supersonique Et c'est ainsi que je vais terminer cet épisode Voilà, n'hésitez pas à vous abonner A mettre un j'aime A commenter cette vidéo A la partager Mais avant toute chose Allons chercher Ce qu'ils ont planqué dans leur jardin Voilà La mère d'Iris Elle avait caché des trucs dans son jardin Pour pas qu'on les lui pique C'est très sympatoche Mais moi, j'ai besoin d'argent Voilà Donc, n'hésitez pas à vous abonner A mettre un j'aime A commenter cette vidéo Et à la partager Et je vous dis à la prochaine Sur Dark Otaku Gaming C'était Devil C'est à la prochaine